Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors ? Qu'il y a des merveilles en ce monde par-delà nos contrées ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du tout premier teaser de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Pour rappel, la série commence le 2 septembre prochain et couvre essentiellement le deuxième âge qui se déroule des milliers d'années avant l'histoire du Seigneur des Anneaux. et du Hobbit. Pour commenter ce teaser, j'utiliserai évidemment ces images mais aussi deux articles de Vanity Fair et leurs photos ainsi que les 23 affiches de personnages diffusées auparavant sur les réseaux sociaux de Prime Vidéo. J'ai envie de commencer sur quelques impressions d'ensemble et d'abord la question du visuel et de l'équilibre entre effet pratique et effet numérique. Déjà, il faut avoir conscience qu'il est maintenant impossible, on peut le dire, de retrouver un choc comparable à celui des toutes premières images de la trilogie de Peter Jackson, la première puisqu'il s'agissait alors de notre première justement plongée en live action dans cet univers. Grâce aux inspirations prises notamment chez John Howe et Alan Lee, on avait l'impression de plonger dans les livres pour la première fois. Dans ce teaser, on trouve, à mon sens du moins, de nombreuses références à l'univers visuel installé par la première trilogie de Peter Jackson. Cela me semble très net aussi bien dans le premier plan sur ce port majestueux de Nouménor que sur celui du royaume elfique de Lindon avec ses tons dorés et jusqu'au plan aérien qui survolent les deux chasseurs nomades et nous offrent le spectacle d'une nature vaste et luxuriante. Concernant les effets numériques qui peuvent gêner, on a d'un côté l'ascension d'une paroi glacée et à pic par Galadriel et le saut qu'elle accomplit, et de l'autre le troll des glaces. De mon point de vue, le troll est loin d'être raté. Je suis un peu moins convaincu par le saut de Galadriel, mais je suis nettement plus gêné par l'idée de porter une armure métallique dans ce type d'ascension vertigineuse que par le saut en lui-même. Quoi qu'il en soit, cela me semble moins marquant en négatif que la qualité qui ressort de la scène de bataille de quelques elfes encerclées par des orques, avec des effets pratiques qui épousent l'esprit du Seigneur des Anneaux et s'éloignent de la trilogie boursouflée du Hobbit. Concernant maintenant l'aspect un petit peu conte de fées et même Peter Pan qui se dégage de l'image d'Elanor alias Norrie, la Hobbit pied-velue, avec ses brindis et cailloux dans les cheveux, l'ambiance en elle-même ne me choque pas du tout. Elle m'a même plutôt enchanté, je dois le dire, puisqu'on a toujours eu un mélange de contes un peu naïfs et de tragédies épiques dans l'oeuvre de Tolkien. Non, ici c'est davantage le visage de l'actrice, son maquillage surtout, qui m'interpelle un peu, mais attention, il faut savoir que la qualité visuelle du teaser varie beaucoup en fonction de la plateforme et de l'appareil utilisé. Et tout sera plus beau sur un grand écran et en regardant directement sur Prime Vidéo, comparativement à YouTube et à sa compression vidéo. Dans l'ensemble, on retrouve plutôt bien la notion d'âge reculé et même de proto-culture aussi bien humaine que Hobbit, tandis que Noumenor et les elfes sont déjà à un niveau de civilisation très avancé en comparaison. Enfin sur la musique, je n'ai guère l'oreille musicale, je dois bien l'avouer, mais on peut supposer que celle du teaser ne fait pas vraiment partie de la bande originale de la série, sachant que la composition se fait le plus souvent vers la fin du processus de production, même s'il existe de notables exceptions, bien sûr, et on pense récemment à la musique de Dune par exemple. Après ce tour d'horizon général, il est temps d'en venir au particulier et à l'analyse séquence par séquence, à commencer par ce fameux port de Noumenor. Sachez que les deux plus grands ports de l'île mythique sont Andunia à l'ouest et Roménia à l'est, difficile de déterminer duquel il s'agit ici. On remarque toutefois le symbole solaire présent sur le pont sous lequel passe le navire en approche, un soleil qu'on reconnaît comme celui porté par l'armure d'Elendil parmi les 23 affiches révélées auparavant. Reste à voir si ce symbole est numénoréen dans l'ensemble ou plus spécifique à la lignée d'Elendil qui fut le dernier seigneur d'Andunia. La statue colossale est un évident rappel pour nous spectateurs à celle de Largonas avec ses deux sentinelles qui représentaient Isildur et Anarion, les deux fils d'Elendil. Quant à celle-ci, elle représente très certainement Elros, frère jumeau d'Elrond et premier roi de Noumenor. Ensuite, la voix de la narratrice Elanor se fait directe invitation au voyage en où on sait combien l'appel de la découverte du voyage est essentiel dans l'oeuvre de Tolkien et dans l'expérience des lecteurs et spectateurs. Les deux chasseurs humains portant des bois d'élan ou d'orignal, comme vous voudrez, illustrent bien l'aspect reculé, du moins en comparaison, de ce qu'on connaîtra des humains au troisième âge de la Terre du Milieu. En effet, on se situe majoritairement dans la série au deuxième âge, des milliers d'années avant l'action du Sien des Anneaux et du Hobbit, comme je vous le disais en introduction, mais aussi parfois au premier âge, voire à l'âge des arbres, mais on y reviendra. Une certitude, ces deux chasseurs qui utilisent évidemment les bois comme des leurres pour approcher leur gibier seront dans le premier ou le deuxième épisode, sachant que Juan Antonio Bayona les a réalisés et que tout le teaser semble en être extrait. Revenons sur Elanor, alias Nori. Ce qu'elle porte sur la tête semble un poil ridicule, je l'avoue, mais on est dans la parfaite logique d'un peuple proto-Hobbit qui vit dans la nature, ou presque bien loin d'avoir atteint la comté et d'avoir aménagé ses terriers confortables. Leur préoccupation essentielle est de passer inaperçueux et d'éviter les grandes gens, ce qui implique un art consommé du camouflage. Nous arrivons maintenant auprès de cette cascade et de ce paysage de montagnes enneigées pour y découvrir l'ascension téméraire de Galadriel suivie de quelques compagnons. Ma première pensée a été pour la traversée du détroit de l'Elkaraxée, qui joignait Valinor à la Terre du Milieu, à l'extrême nord, tout du moins jusqu'à la fin du premier âge. En effet, cette traversée de l'Elkaraxée est un exploit légendaire des Noldor, mais à cette époque, il n'y avait plus de lumière en dehors de celle des étoiles. Surtout, le second article de Vanity Fair a confirmé qu'on se situe ici, dans la région du Forodwais, alors que Galadriel pourchasse les serviteurs de Sauron. Arrêtons-nous un instant sur la question d'une Galadriel guerrière et animée par la colère, voire la revanche. Pour commencer, il faut savoir que Tolkien a qualifié d'Amazone, comme une Amazone, pas comme la multinationale Plenosas qui finance la série, un tout petit nombre de femmes, genre trois à tout casser, et il se trouve que Galadriel en fait partie. On trouve très nettement chez elle la notion de prouesse physique dans les écrits de Tolkien. Elle avait cette spécificité de pouvoir se mesurer athlétiquement aux plus puissants des elfes ayant jamais existé. Alors faire d'elle une commandante militaire est un choix d'adaptation qui, personnellement, me plaît assez. D'autant plus que cela peut nous offrir un parcours de personnage pour aller vers celui qu'on connaît déjà, celui du troisième âge. Plus sage, certes, mais qui recèle encore cette flamme prête à exploser, comme elle le révèle quand Frodo lui propose l'anneau unique. Et même dans le visuel de Peter Jackson, on voit alors qu'elle porte une armure, un bustier, un bustier d'armure de plaque. Et on peut préférer peut-être le modèle d'armure qu'on a dans ce teaser. On découvre ensuite un humain qui s'appelle Albrand sur un radeau de fortune perdu en pleine tempête. C'est lui qui accueillera Galadriel à bord de son frêlesquif et osera lui écarter les cheveux pour découvrir une oreille pointue. On peut supposer qu'il se situe alors sur la mer séparant Noumenor des côtes de la terre du milieu, mais aucun indice ne permet d'en dire plus pour le moment. On peut éventuellement supposer qu'ils seront récupérés par le navire qu'on voit ensuite arriver à Noumenor dans la première séquence de ce teaser. On sait en revanche que ce Albrand fuit son propre passé et sur l'image de Magnetifère, on devine des outils d'artisan qui pourraient être ceux d'un joaillier par exemple. Il correspond à l'affiche de l'homme tenant une épée à pommeaux en tête de cheval. Beaucoup de mystères autour de lui, on peut même partir sur les théories les plus folles à son sujet, mais attendons d'en voir un peu plus. Les images de l'elfe Sylvain Arondir sont clairement orientées vers l'action et je dois avouer que j'adore la grâce avec laquelle il attrape la flèche au vol dans cette sombre forêt avec une belle photographie qui semble jouer sur la lumière naturelle d'une aube ou d'un crépuscule. Pour rappel, les elfes Sylvains font partie des Teleri et plus spécifiquement de ceux qui n'ont jamais approché la lumière de Valinor, préférant rester en terre du milieu. On sait que cet Arondir aura un rôle de protecteur vis-à-vis d'une communauté humaine du sud de la terre du milieu et qu'il entretient des sentiments amoureux à l'égard d'une humaine Bronwyn, une guérisseuse qui correspond à l'affiche de la serpe pour cueillir des plantes médicinales bien sûr. Je sens un grand potentiel dramatique autour de ces personnages et j'ai vraiment hâte d'en voir plus à leur sujet, d'autant que les amours presque interdites entre elfes et humains traversent les écrits de Tolkien, avec cette fois un elfe masculin et une humaine, ce qui nous change des duos Lucienne et Beren ou Arwen et Aragorn. Une météorite incandescente traverse le ciel pour qu'ensuite en émerge un homme étrange et barbu, celui officiellement nommé l'étranger et qui correspond à l'affiche des mains sales tenant une pomme rouge. Je vais y revenir. Le montage du teaser semble montrer que Gil-galad observait ce passage avec inquiétude. Gil-galad est bien évidemment le haut roi des elfes Noldor, vivant à Lindon, il a un rôle politique essentiel, il est aussi un guerrier parmi les plus redoutables de l'histoire, armé de sa terrible lance. Son nom, Gil-galad, signifie étoile brillante et il correspond bien à l'affiche de l'elfe en tenue dorée. Une cavalcade menée par Galadriel qui est certainement encore à la poursuite de serviteurs du mal, se cachant en terre du milieu. Le passage suivant nous révèle un elfe, compagnon d'armes de Galadriel et interprété par Kip Chapman. Cette séquence avec le troll de glace doit se situer peu de temps aux alentours de celle de l'escalade de la paroi glacée, sachant qu'il porte un équipement comparable à celui de Galadriel. L'elfe porte l'équipement, pas le troll des glaces, vous avez compris. Les images de cette cascade dans le royaume elfique de Lindon sont absolument magnifiques. On y devine Gil-galad dans une forme de cérémonie, dont il semble impossible, du moins pour le moment, de déterminer la véritable nature. Mais on distingue des elfes agenouillées qui semblent porter des armures argentées. Le fier nain qu'on découvre ici n'est autre que le prince Durin IV. On sait qu'il partagera de nombreuses scènes avec Elrond en mission diplomatique à Khazad-dûm. Le père du prince, le roi Durin III, devrait sans doute être interprété par Peter Molan, que vous reconnaîtrez notamment de Westworld. On peut supposer qu'Elrond, qui nous est décrit comme un elfe aux ambitions politiques, bien plus optimiste que ce qu'il sera au IIIe âge, se trouve ici dans une sorte de cérémonie qui impliquerait de tenir le coin de métal sur lequel Durin viendra frapper pour fendre la pierre. Une épreuve de confiance en quelque sorte, mais aussi une épreuve de force, à laquelle Elrond pourrait aussi peut-être être amené à participer de l'autre côté de la masse. Et d'ailleurs, on a une ou deux images juste après le coup qui vient fendre la pierre, qui semble montrer une autre scène comparable, mais pas forcément identique, avec des couleurs et une luminosité différente en arrière-plan, et un visage qui pourrait ne plus être celui de Durin IV. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et si le costume d'Elrond semble directement inspiré ici de certaines illustrations magnifiques, je reste un peu réservé sur la coiffure et le choix de l'acteur pour le représenter, mais on jugera sur pièce. On aperçoit ensuite très rapidement la princesse d'Isa, l'épouse du prince Durin IV, qui chante. Il pourrait s'agir d'une lamentation suite à un accident dans les mines, sachant que les nains utilisent aussi le chant et la réverbération du son pour localiser des veines à exploiter et entrer en harmonie avec le monde souterrain, en quelque sorte. On peut souligner au passage que Diza, cette princesse naine, ne porte pas de barbe, alors qu'il ne fait aucun doute que c'est le cas selon les rares descriptions des naines par Tolkien. Retour à la météorite et à son atterrissage qui révèle un homme en son centre. La Hobbit et la Nord semblent venir ici au secours de l'homme. Sa curiosité l'emporte de toute évidence sur la prudence face à un tel prodige que de voir un homme sortir indemne d'un rocher tombé du ciel. Absolument rien dans les écrits de Tolkien ne nous permet de situer cela précisément, mais à mon sens, il n'y a que deux pistes solides concernant l'identité probable de cet étranger. Alors si vous préférez éviter ces spéculations, rejoignez le temps de la vidéo indiquée en bas de l'écran. Les showrunners ont plus ou moins confirmé qu'il s'agit dans ce personnage d'un maya, un nage en quelque sorte pour simplifier les choses. C'est un ordre, les mayas, auquel appartiennent les hystaries, à savoir les mages comme Gandalf, Saruman et compagnie, mais aussi Sauron qui était un maya particulièrement puissant. Les mages ne sont arrivés en Terre du Milieu qu'au IIIe âge par bateau, mais dans l'Histoire de la Terre du Milieu volume 12 est révélée une lettre tardive qui place l'arrivée des mages bleus en Terre du Milieu vers l'an 1700 du IIe âge, en même temps que Glorfindel réincarné. Si vous l'ignorez, sachez que les mages bleus sont deux, ils sont habillés de bleu d'où leur nom, et on ne sait quasiment rien à leur sujet. Toutefois, on sait aussi qu'Amazon n'a pas les droits sur Histoire de la Terre du Milieu, mis d'ailleurs sur le Silmarillion, ou encore sur Contes et Légendes inachevées. En résumé, pour moi, il s'agit soit de Sauron qui utilise ce moyen, la météorite pour échapper à un danger par exemple, soit d'un mages bleu. Quoi qu'il en soit, outre le suspense de l'identité du personnage, on aura aussi sans doute celui autour de son alignement personnel entre les forces du bien et du mal. Le saut de l'elfe enchaîné au pied et portant une hache semble correspondre à Arondir, l'archer, j'imagine qu'il sera fait prisonnier par les troupes néfastes aux ordres de Sauron, qui menacent les terres du sud. On distingue à peine des créatures grises, en bas à droite de l'écran, potentiellement ses adversaires ou encore de malheureux prisonniers. Le jaune sur la roche à côté fait penser au Souffre et à une ambiance de camp maléfique ou encore de terre malade. La scène de combat qui est vraiment poignante nous montre un elfe et sa garde rapprochée qui sont encerclés par des orques dans une terrible bataille. Comme la rumeur court sur internet, il semble très probable qu'on ait ici un bref extrait de ce que le premier épisode nous montrera de certains événements tragiques du premier âge et en l'occurrence de Dagor Bragolyar, la bataille de la flamme subite. Il s'agirait donc ici de nul autre que Finrod et de sa garde personnelle. Finrod, frère de Galadriel, il pourrait être notre point de vue sur tous ces événements, anciens et son destin pourrait permettre de comprendre, de partager la haine que Galadriel nourrit à l'égard de Sauron. On peut souligner que la présence de flammes en haut à droite de l'écran vient encore renforcer la crédibilité de cette supposition car des torrents de feu des Balrogs et même Glaurung, le premier dragon créé par Morgos, participèrent à cette terrible défaite des elfes Noldor qui assiégait alors Angband, la forteresse du sombre seigneur Morgos, le maître de Sauron. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'anneau de Barahir appartient initialement à Finrod et l'histoire de cet anneau est étroitement liée aux événements de cette bataille. Et il faut dire aussi que la transmission de cet anneau entre elfes et humains tout au long des âges de la Terre du Milieu me semble correspondre symboliquement à certains grands enjeux de cette série. Enfin, la main de l'étranger saisie par celle de Nori, la Hobbit, vient insister sur l'importance de cette relation pour cette première saison au minimum. On peut évidemment y voir un rappel en clin d'œil à Gandalf et surtout à son rapport privilégié avec les Hobbits, mais aucune chance, de mon point de vue, qu'il s'agisse ici de Gandalf. Pour conclure, j'en viens sur ce qui est à la fois ma plus grande crainte et un choix d'adaptation audacieux mais surtout risqué, à savoir celui de compresser la chronologie du deuxième âge afin de couvrir ces grands événements tout en permettant aux protagonistes humains de rester vivants au fil de la série. Nous verrons bien si cette approche, qui risque de braquer vraiment en certains fans des livres, permettra de proposer une série riche et intense, ce qui reste un objectif essentiel. C'est donc le 2 septembre que le ou les premiers épisodes seront disponibles. Pensez à vous abonner à la chaîne si mon travail vous plaît. Et pensez à laisser un commentaire qui est toujours référencement, sinon je serai obligé de vous affubler de la coupe de cheveux de Nori, de la barbe de Durine, sans oublier des défenses du troll des glaces. La prochaine vidéo devrait être consacrée à l'analyse de la bande-annonce de Doctor Strange 2. Merci à vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Et si ce t-shirt vous plaît, bien sûr, vous le trouvez en lien en description de la vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501